Salut les barbus ! Dans l'épisode 327, on avait commencé à se fabriquer notre meuble modulaire pour notre scie à onglet. Il est temps de finaliser tout ça. Allez hop, c'est parti ! Dans l'épisode précédent, on s'était occupé de la structure générale de ce meuble pour ma scie à onglet. Avec pas mal de soudure, dans cet épisode, on va essayer de finaliser tout ça et on commence à quatre pattes pour essayer de régler les différents modules. Je commence donc par mettre chacun des modules principaux deux niveaux en utilisant les pieds réglables avant de mettre sur le même plan les trois éléments. Petit test de coupe pour m'assurer que ma lame est bien à 90 degrés avec le guide de la scie avant, de nous attaquer justement au guide du meuble. Pour cela, je découpe à 10 cm de large une chute du plateau collé avec deux épaisseurs de contreplaqué, qui devraient être droit et stable. Pour éviter que les morceaux de poussière ou de bois ne viennent interférer avec le guide, je découpe un petit morceau à 45 degrés sur la scie sur table. Pour attacher les deux guides, je vais utiliser des pocket holes ou trous à poche, où la traduction n'est pas top, en utilisant un kit de chez Craig. J'utilise donc une chute pour régler ma profondeur de perçage. Avant de faire des trous réguliers, tous les 30-40 cm, pour pouvoir fixer les guides, sur les plateaux de mon meuble pour ma scie à onglet. J'ai prévu aussi d'y intégrer des mètres, un autocollant et l'autre d'un mètre cassé, donc je fais une goulotte dans les deux guides avec ma défonceuse. Maintenant que les deux guides ont été préparés, c'est le moment de l'assemblage, et je dois aligner le guide de la scie et les deux guides sur les deux modules à droite et à gauche. Je prends mon temps, et essaye de faire ça le plus précisément possible. La règle en aluminium a tendance à bouger un peu, j'aurais dû prendre une autre règle, peut-être un profilé en acier pour ça, mais après quelques efforts à réglage, j'arrive à aligner les trois éléments. J'en profite pour me planter la visseuse dans le doigt, et je passe à l'étape de la fixation des mètres sur mes guides. Comme d'habitude, si vous le souhaitez, la liste de tous les matériaux et outils est présente dans la description, avec un petit lien d'affiliation qui nous permet de toucher un pourcentage sur tous les achats, ce qui nous permet de vous proposer encore plus d'épisodes toujours gratuits. Je marque mon trait de référence et pose en place le mètre qui a déjà de l'adhésif sur sa face arrière, avant de passer de l'autre côté. Ici, j'utilise les restes d'un mètre que j'ai ruiné. Après l'avoir positionné correctement, je le colle à la colle cyano dans la goulotte et le maintient le temps que la colle prenne correctement. Je découpe le surplus de mètre, et pour vraiment que ça ne bouge pas, je ne fais qu'une confiance relative dans la colle cyano, je vais visser le mètre à l'intérieur de sa goulotte, tous les 50 cm environ. Ici aussi, ceinture et bretelles, donc perçage d'un avant-trou et utilisation d'une petite vis Torx en 3,30 pour maintenir le tout. Maintenant que nos guides sont en place, je vais essayer de fabriquer un arrêt. Et pour ça, je vais utiliser une barre d'acier de 30 mm de large. Je mets du Daikan, l'espèce de liquide bleu sur toute la barre, et commence à marquer mes différents morceaux, avant de les découper à la meuleuse avec un disque à découper. Je viens nettoyer mes découpes à la ponceuse stationnaire, et je vais avoir donc deux morceaux de 80 mm, deux de 60 mm et deux de 30 mm, la largeur de mon guide. Pour pouvoir fixer mon arrêt, je vais utiliser un boulot et une vis, et donc percer mes morceaux de métal de 80 mm de long, donc marquage et poinçon avant d'aller vers la perceuse à colonne. Un petit avant-trou avant de percer à la dimension finale de 7 mm, et de nettoyer le Daikan sur les morceaux de métal avec de l'acétone. Quelques points de soudure pour fixer les boulons, et j'utilise toujours une chute pour assembler les éléments avant soudure. Ici, au contraire de l'épisode précédent, c'est de la soudure précise, et autant le dire tout de suite, c'est pas encore mon point fort. Je pointe donc les différents éléments avant de souder le tout. Avec du recul, j'aurais dû faire ça en bois, mais bon, on s'entraîne à la soudure comme on peut. Quelques rectifications plus tard, l'arrêt est sur le guide, et je peux tester tout ça. Loin de mes attentes, les coupes sont précises, à un demi voire un quart de millimètre près, ce qui est très bien pour ce genre de construction, et pour moi. Je suis très content du résultat, même si quelques améliorations sont bien évidemment à prévoir. Voilà notre meuble poursie à onglet, modulaire et ajustable, et fini. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelque chose de très très bien. Je suis très très content du résultat. J'ai fait des tests de coupe, et je suis à, par rapport aux différentes règles, donc celles que j'ai placées à droite et à gauche, je suis entre un demi millimètre à un quart de millimètre. Ce qui est largement suffisant pour des découpes que j'ai à faire, qui sont plutôt du débit ou du pré-débit, entre guillemets. Si j'ai vraiment envie de faire quelque chose de précis, ben justement, je mesure, je trace, je mets un arrêt, pour pouvoir répéter éventuellement les différentes coupes. La construction est plutôt pas mal, j'ai réussi à le mettre de niveau, j'ai réussi à les aligner. Je vais profiter pour me régner un bout de doigt, évidemment. Mais c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est les arrêts que j'ai fabriqués. J'ai fabriqué les arrêts en métal, ils sont pas du tout adaptés à ce que j'ai envie de faire et ce que j'avais comme vision. De toute façon, je vais en faire d'autres. Ça fera peut-être l'objet d'un mini-épisode ou d'un épisode. J'ai envie de mixer du plexiglas, du bois, faire quelque chose de vraiment précis, et quelque chose de pratique. Aujourd'hui, le problème avec, justement, ce meuble de scie anglais, c'est que, alors, dès que ça dépasse les 30 cm de coupe, c'est pas un problème. Puisqu'on arrive aux 30 ou 40. Puisqu'on arrive aux deux extrémités où, justement, on a le support et on peut mettre un arrêt. Le problème, il est quand on a des petites distances à faire, c'est-à-dire moins de 20 cm, où là, éventuellement, ça peut poser un problème. J'ai plusieurs solutions dans mon cerveau malade que je vais essayer de mettre en place dans pas longtemps. Mais globalement, ça se passe pas mal. Et à part ce problème d'arrêt, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment super agréable d'avoir d'un côté 2 mètres pour pouvoir poser des grandes longueurs et de l'autre côté 1 mètre. C'est vraiment deux éléments, alors qu'ils sont souvent pourris parce que, évidemment, j'arrête pas de mettre des mères dessus. C'est évident, j'ai une surface qui est disponible, donc évidemment, je vais mettre des trucs dessus. Mais après avoir nettoyé les trucs qu'il y avait dessus, en général, ça passe très très bien. Si je l'ai fait modulaire, c'est parce que j'espère que dans pas longtemps, je vais pouvoir changer de scie à onglet. C'est-à-dire, si jamais j'ai envie de changer de scie à onglet, j'ai juste la partie centrale à changer. J'ai juste à réadapter un tout petit peu des éléments à droite à gauche. Et puis, paf pouf, c'est reparti. En tout cas, je suis très très content du résultat. Ça me permet d'être beaucoup plus précis. Ça me permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise avec la scie à onglet, qui est un outil qui peut vraiment être utile si on s'en sert correctement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Un grand merci à tous les copains Barbie Tipper, qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet d'acheter de la quincaillerée et du matériel pour vous proposer des épisodes. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 328. La suite et la fin du montage et de la fabrication de cet établi modulaire et ajustable pour la scie à onglet. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous. et que la barbecue soit avec vous. On c'est parti. Sous-titrage ST' 501